Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo tranquille avec un petit concept que j'ai inventé. Pas du tout, c'est un concept que j'ai vraiment plagié à 100% sur le youtubeur Sofiane qui a fait des tournois et je trouvais le concept trop bien, trop drôle. Il l'a fait pour les acteurs, pour les rappeurs, pour les films, pour les dessins animés mais il ne va pas le faire sur un sujet. Ce qui est normal, c'est la musique classique et les compositeurs de musique classique. La différence c'est que Sofiane a beaucoup d'abonnés donc il a le choix de faire un sondage sur Instagram et sur Twitter pour dire vous préférez lui ou lui, les gens votent. Moi, je n'ai pas d'abonnés, donc je vais faire par moi-même ce que je préfère moi. C'est un peu compromis, mais bon c'est ma vidéo et écoutez, je fais ce que je veux. Donc voilà, le concept est simple, j'ai rassemblé 32 compositeurs de musique classique tous aussi beaux et bons les uns que les autres. C'est totalement subjectif évidemment. On peut commencer directement avec le premier duel qui oppose Shostakovich avec Edvard Grieg. Sous-titrage Société Radio-Canada Il ressemble à quelqu'un, on est d'accord ? Qui de Shostakovich ou de Grieg va monter en 8e de finale ? Grieg est fort, Grieg ressemble à Einstein, mais je ne connais qu'un seul son de lui. Donc par manque de connaissances et de culture, je vais faire monter Shostakovich. Ensuite, on passe au deuxième duel qui est Stravinsky contre Monsieur List. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous avoue que Stravinsky je ne connais pas. Là vous allez me dire, mais pourquoi tu as mis Stravinsky ? Mais si tu ne connais aucun son, pourquoi il est là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Écoutez, je suis allé sur Tchad GPT, j'ai mis, donne-moi les 32 compositeurs classiques les plus connus. Stravinsky est sorti dans un des premiers. J'ai dit, bon, il mérite d'être dans ce classement. Maintenant, est-ce que je connais un son de lui ? Non, on va le découvrir ensemble, on va le découvrir ensemble. Non, je me rends compte qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas écouter ensemble. Premièrement, les premières écoutes sont souvent flinguées. De deux, les musiques classiques ça dure souvent 10 minutes. Et de trois, qu'est-ce qu'ils vont ressortir ? Je vais faire, ok, c'est bien, ça tue. Non, on ne peut pas faire ça. Écoutez, je vais être honnête, je ne connais pas Stravinsky. Peut-être que plus tard, j'aurai la maturité et la patience de découvrir plus de cet artiste. Mais maintenant, je connais bien plus Liszt. J'ai une anecdote. Il y a un violoniste très connu qui s'appelle Paganini. Le mec était très chaud. Et un jour, Liszt est allé voir un de ses concerts. Liszt, étant émerveillé par ce son et par le violon, a décidé, lui ce génie, de refaire exactement la même chose au piano. Ce qui a donné la Campanella, une des musiques les plus connues de Liszt. Liszt mérite amplement de passer en huitième de finale avec Shostakovich. On va y revenir après. On va parler de Dvorak et de Rachmaninov. Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est exceptionnel ! Non mais attendez, ça ne vous fait rien, vous ? J'ai envie de me rouler dans la neige, là ! J'ai eu la chance de pouvoir la voir en vrai. Cette symphonie-là est majestueuse. Dvorak, mais quel homme ! On va faire passer Dvorak sans hésitation pour cette symphonie qui est majestueuse. Ensuite, alors en duel, je n'ai vraiment pas fait exprès, je vous le promets. Mais si vous connaissez un peu l'histoire de Mozart, vous savez que dans sa vie, il a eu une sorte de concurrent, d'adversaire ou de rival qu'on appelait Antonio Salieri. Je crois qu'il était à Vienne et le mec connaissait le roi. Le roi était comme ça à Vienne. Bonjour, j'ai besoin d'un opéra qui j'appelle... Tac, j'appelle Salieri. Salieri, à l'époque, c'était le chef et il faut le savoir, c'était le gars le plus connu. Et après, est venu Mozart s'installer petit à petit. Volgang Amadeus Mozart qui est maintenant le compositeur classique le plus connu de tous les temps. Et Salieri, personne ne le connaît. Si vous voulez, on met un peu de Salieri pour le kiff. Mais écoutez, Mozart, Mozart c'est ça. Mozart mérite de passer. Le prochain duel oppose Wagner contre Vivaldi. Euh... Vivaldi! Bon, écoutez, non, Vivaldi, écoutez... Euh... Allez, prochain duel. Euh... Bah, Vivaldi, on ne peut pas rivaliser. Pour le prochain duel, un Pachelbel contre Debussy. Le son qu'il a fait, Pachelbel, est évidemment incroyable. Et d'une beauté, ils sont pareils, mais Debussy, juste pour ce morceau, il en a fait plein d'autres, hein. Mais juste pour ce morceau, mérite de passer. Elle est d'une douceur, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Le prochain duel oppose Satie. Je ne sais pas si on dit Satie ou Satie, mais on va l'appeler Eric, par son prénom. Non, c'est irrespectueux, on va l'appeler Satie. Et qui oppose Ravel. Si vous avez vu le jeu de la dame de Queen's Gambit, elle joue du Satie. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Ravel, pour être honnête, je ne connais que son boléro. Le boléro de Ravel, ça me fait penser à une vidéo de Vald en interview qui écoute le boléro de Ravel. C'est exceptionnel. Ok, donne-moi un son de légende. Le boléro de Ravel. Parce que ça y est, maintenant je suis inspiré. Voilà. Ouais, mettez-moi le boléro de Ravel. Qui de Satie ou de Ravel m'a le plus touché ? De qui j'ai le plus écouté de son et j'ai été le plus transporté ? Le boléro de Ravel est magnifique, mais les gymnopédies quand même, incroyable. Satie mérite de passer. Le prochain duel, Tchaikovsky. C'est magnifique, c'est une splendeur incroyable, c'est d'une beauté sans pareil. Sous-titrage ST' 501 Écoutez, Tchaikovsky contre Scarlatti. Scarlatti, je l'ai mis dans ses 32 compositeurs. Mais écoutez, je ne connais aucun son non plus de Scarlatti. C'est une catastrophe. Alors, Scarlatti, c'est quand même ça. Mais vu que je ne connais pas grand chose de Scarlatti pour être un drec et que Tchaikovsky, écoutez, c'est un grand nom, c'est un grand monsieur. Il a une très belle moustache en plus. Alors, on va placer Tchaikovsky pour sa moustache et uniquement pour sa moustache en huitième de finale. Alors, le prochain duel qui oppose Rossini contre Schubert. Sous-titrage ST' 501 Ça me donne envie de chialer ce genre de son. On va faire passer Schubert sans trop d'hésitation en huitième de finale. Le prochain duel oppose Prokofiev contre Mendelssohn. Sous-titrage ST' 501 Alors, je pense que pour ce duel, toujours par manque de culture et manque de connaissances, je vais faire passer Prokofiev parce que je ne connais que Roméo et Elvis. Roméo et Elvis. C'est honteux ! Je ne connais que Roméo et Juliette. J'ai beaucoup trop de fois écouté ce morceau pour que je laisse Prokofiev de côté. Alors, on va faire passer Prokofiev en huitième de finale. Le prochain duel oppose Brahms et Bizet. Ce monsieur est incroyable. En plus d'avoir une barbe et une moustache, incroyable. Est-ce que, depuis tout à l'heure, je parle de barbe et de moustache parce que j'ai une sorte de complexe ? Non, non, ne vous inquiétez pas. J'ai juste un bouton à côté de la bouche au lieu d'une barbe. Bizet aussi a une belle barbe. Écoutez, bah c'est comme ça. Qui de Brahms et de Bizet, je vais faire passer, je pense, que pour le coup, je vais faire passer Brahms pour le morceau qu'on a écouté qui est absolument incroyable. Le prochain combat, le prochain duel, que dis-je ? Le prochain match oppose Handel contre Offenbach. Si on regarde bien la photo d'Offenbach, c'est le net, on dirait, des fausses. Comment ça peut tenir ? Il n'y a rien qui part vers les oreilles, il y a juste un fil qui pend. À mon avis, c'est cheaté. Handel mérite de passer, juste pour ce que je viens d'entendre. Ensuite, Verdi, mais qui tombe à tension contre Camille Saint-Saëns. Verdi, mais qui tombe à tension contre Camille Saint-Saëns. Alors là, sans trop d'hésitation, j'ai beaucoup plus écouté Verdi et puis la puissance de ses morceaux. Ensuite, on passe au duel, au merveilleux duel, qui implique Ludwig van Beethoven. J'ai copié le gars sur la vidéo que j'ai vue. Hey, Ludwig van Beethoven ! Bref, Beethoven, mais quel homme, Beethoven connu pour ça ? Beethoven, connu pour ça ? Beethoven, connu pour ça ? Nous avons en face quand même, Monsieur Paganini. Alors, de nom, voilà, ça ressemble à Panini. Personne ne le connaît, c'est qui ce mec ? Il y a eu un film sur lui que j'ai très envie de voir. J'ai essayé sur Netflix, il n'y a pas. J'ai essayé sur Canal+, il n'y a pas. J'ai essayé sur Amazon Prime, il n'y a pas. J'ai essayé illégalement, il n'y a pas. Je ne sais pas où le regarder, mais ça s'appelle The Devil's Violinist. Donc, qui va monter entre le monstre du violon et le monstre des symphonies ? Beethoven monte, Beethoven, évidemment, juste pour son nom, Ludwig van Beethoven, écoute, tu mérites de monter. Ensuite, le prochain duel oppose de grands messieurs, mais que dis-je, de très grands, de monuments de la musique classique. On parle de Chopin contre Jean-Sébastien Bach. Sous-titrage ST' 501 Jean-Sébastien Bach, à l'ancienne ! Je pense que c'est lui qui a inspiré le plus de gens dans tous les compositeurs qu'on a vus. Pour moi, dans ma tête, c'est lui qui a inventé la musique classique. C'est lui le précepteur, c'est lui, il s'est posé, il a fait voilà, je crée et tout. Juste pour le Tokata in Fugue, à l'orgue. Mais exceptionnel, écoutez-la en entière, mais c'est formidable ce qu'il propose. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un jouer de l'orgue. C'est d'une complexité, il y a tellement de pédales, il y a des choses à tirer, il y a trois claviers. Comment il faisait ? Mais attendez, j'aurais fait passer Bach sans problème. Mais là, il tombe contre Chopin. Rarement quelqu'un m'a transporté dans ma vie autant que Chopin, juste avec un instrument de musique. Pour moi, c'est le maître du piano, bien avant Liszt. Même si je crois qu'ils étaient potes avec Liszt, j'aurais adoré voir des soirées piano avec eux. Vous vous rendez compte ? Moi, ce que je sais jouer au piano, c'est ça. Donc qui de Chopin ou de Bach va monter ? C'est très dur et c'est un très très beau duel qui pourrait carrément être une finale pour moi. Donc je pense malgré tout que Chopin va monter. Pour toutes les heures de Chopinage que j'ai écoutées, je ne manquerai plus jamais de respect à Chopin en détruisant son nom. Le prochain duel, Haydn contre Strauss, le 2. On dirait un film. C'est lui qui a fait la musique de Squid Game. Alors, qui de Haydn qui a composé la musique de Squid Game ? Et Strauss qui a fait le bleu d'Anub. Strauss 2 passe, Strauss 2. Allez, hop ! Mesdames et messieurs, nous avons maintenant terminé la première étape. On va passer maintenant au huitième de finale. Et là, ça va commencer à peser, sérieusement, parce qu'il y a tous nos préférés. On va commencer avec Shostakovich et Liszt. Donc là, je ne vais pas trop hésiter. On rappelle que Liszt, c'est ça. Juste pour ça, Iméret de Monté, un virtuose du piano, le pote de Chopin. Hum, ok, tu passes, tu passes directement. Le prochain duel oppose Dvorak avec sa symphonie numéro 9 contre Mozart. Le grand Mozart, le virtuose. Le génie depuis tout petit. Pour sa musique et pour son talent et pour son génie, Mozart, évidemment. qu'il montera en quart de finale. Le prochain duel, un très beau duel, très très beau duel, qui oppose Vivaldi à Debussy. Donc Debussy, c'est un pro du piano et Vivaldi, un pro du violon. Donc deux instruments très différents, mais très complémentaires. Il y a une vidéo sur Instagram d'un gars qui danse sur du Vivaldi. Et quand j'ai vu cette vidéo, déjà très belle danse. Et de deux, je me suis dit, mais oui, c'est comme ça qu'on devrait écouter de la musique classique. Vivaldi, mérite de monter parce qu'il mange aille. Ensuite, le prochain duel, nous avons Eric Satiet contre Tchaikovsky. Tchaikovsky a fait trop de morceaux classiques, trop de morceaux connus, qui ont pesé dans le game et qui pèsent aujourd'hui encore dans le game. Il mérite de monter, désolé Eric Satiet. Ensuite, Schubert contre Prokofiev. Prokofiev. Schubert mérite de passer parce que je connais tout simplement plus de morceaux de lui. Brahms contre Handel. Musique de générique Musique de générique La Passacaglia fait passer Handel en quart de finale. Nous passons ensuite au prochain duel, et ce duel n'est pas des moindres. On oppose Verdi contre Beethoven. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Il y a même un morceau Qui a été repris par Vladimir Cauchemar Au début j'étais très sceptique Je me suis dit non il n'a pas osé On ne reprend pas la musique classique pour en faire une musique techno Ça ne va pas du tout Mais là pour le coup ce qu'a fait Vladimir Cauchemar avec Beethoven Je trouve ça vraiment bien Par exemple Gazo qui a repris du Chopin Au début j'étais très sceptique Et à la fin ça passait Mais encore aujourd'hui je suis en bas Beethoven passe malgré les chefs-d'oeuvre qu'a pondu Verdi Ensuite on passe au duel suivant Qui oppose Chopin à Strauss le 2 Musique du générique Strauss 2 Malheureusement je ne connais pas assez de morceaux Donc par manque de connaissances Et par vraiment je préfère Chopin Allez Chopin passe Nous passons au quart de finale Alors Nous avons Ça commence fort Nous avons List Contre Mozart Musique du générique 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 Désolé, désolé Lys, désolé Mais Mozart est trop fort Mozart est trop grand Ok, Mozart passe en demi-finale Qui de Vivaldi ou de Tchaïkovski Qui de Vivaldi ou de Tchaïkovski Qui de Vivaldi ou de Tchaïkovski Allez Tchaïkovski passe, Tchaïkovski passe Allez Tchaïkovski passe, Tchaïkovski passe Avec grosse hésitation Désolé Vivaldi Ensuite qui de Schubert ou Handel va passer en demi-finale Danc ! Handel, j'ai pas assez écouté de morceaux Pour pouvoir le mettre en demi-finale Alors que Schubert, il y a des morceaux extraordinaires Qui me font voyager Vraiment, c'est une splendeur incroyable Donc là, on va pas trop hésiter On va pas trop perdre de temps On va placer Schubert en demi-finale Je viens de voir l'autre duel Beethoven, Chopin On va pas trop hésiter On va pas trop hésiter Beethoven contre Chopin C'est clairement la finale Là, faut pas que je les dise, faut pas que je les dise Faut que j'y aille de mon coeur là Beethoven Parce que Chopin, il est très chaud au piano Mais Beethoven est très chaud au piano Et à tous les autres instruments La symphonie numéro 3, 5, 7, 9 Magistrale La 7ème, ma préférée La 5ème Incroyable La 9ème L'eau de la joie Désolé Chopin Mais Beethoven Mérite de passer Passer carrément Deux très belles demi-finales Qui opposent Mozart A Tchaïkovski A Tchaïkovski Et Schubert et Beethoven A Tchaïkovski 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 On va pas trop hésiter non plus Ce sont 4 grands messieurs qui ont beaucoup fait avancer la musique classique Mozart contre Tchaikovsky Mozart passe pour toutes les musiques qu'il a fait Pour son histoire et pour son nom Tout simplement Mozart, mérite de passé Et Schubert, Beethoven Beethoven passe sans rancune Et nous avons enfin notre belle finale Qui oppose Mozart à Beethoven Tiens, c'est inattendu Sous-titrage ST' 501 Mozart contre Beethoven Je pouvais pas rêver mieux Mozart il a fait tant de choses, son film il est incroyable Mais l'homme qui me fait le plus vibrer Dans la musique classique et dans la musique en général C'est vraiment Ludwig van Beethoven Il est tellement fort et c'est tellement beau ce qu'il fait Moi je m'aime Beethoven, grand gagnant de ce tournoi C'est la fin de cette vidéo Je vous souhaite de passer une très bonne journée Ou une très bonne soirée Je vous dis à la prochaine Écoutez plus de musique classique Si le coeur vous en dit Je vais essayer de mettre ma playlist personnelle Spotify Dans le lien de la description Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Prenez soin de vous A très vite ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501